Et tous ensemble protégeons notre environnement FJA, Fédération de jeunes agriculteurs Un million d'arbres, horizon 22, c'est notre mission Mon fondateur Mahamat Noor, Alai Zidalei Ta tête une retricide et protégeons notre environnement Mets dans la main, pour se tourner la FJA Mets dans la main, pour se tourner la FJA Fédération de jeunes agriculteurs, horizon du futur Mets dans la main, pour se tourner la FJA Mets dans la main, pour se tourner la FJA Fédération de jeunes agriculteurs, la vision du futur Fédération de jeunes agriculteurs, un million d'arbres, horizon 2022 Monsieur le Président de La Fédération Monsieur le Préfet Monsieur le Mère de la Ville de Moundou Monsieur le sous-préfet de Moundou Au premier point, le mot d'accueil du directeur du CG de l'ACTABA, le discours d'installation du président de la fédération. Le choix du CG de l'ACTABA pour abriter cette cérémonie, modeste et témoin de l'intérêt que vous accordez non seulement à ma modeste personne, mais à tout le corps enseignant. En échangeant avec les membres de la délégation de la fédération, je peux vous rassurer que les objectifs de la fédération qui est de planter un million d'arbres d'ici 2022 cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement en matière d'environnement. Ainsi, les objectifs visés par le système éducatif dans le domaine. C'est pourquoi je profite de l'occasion qu'offre cette fédération pour demander aux premiers responsables de nous venir en Afi pour reverdir la cour de notre établissement. car il y va de l'intérêt de tout le monde et de notre écosystème. Monsieur le président de la fédération, chers membres, vous remercions une fois de plus pour votre regard qui ne sera pas le premier ni le dernier dans notre établissement. Je vous souhaite pleine réussite dans vos activités à Moundou et dans la province du Lyogonde occidental. Puis à l'Arc, le Tout-Puissant vous soutenira dans vos œuvres pour le développement du Tchal ainsi que pour la protection de l'environnement et vous conduire dans vos familles respectives. Je vous remercie. Maintenant, nous passons au discours d'installation par le président de la fédération des jeunes agriculteurs. Monsieur le représentant, chef du communauté du Lyogonde occidental, monsieur le point focal de la FGA du Lyogonde occidental, monsieur le représentant des associations affiliées à la FGA, monsieur le représentant des organisations de la société CIDIL, distingués et invités en horaires et grades et qualités. C'est en même temps un réel plaisir et une joie immense pour moi et toute la délégation qui m'accompagnait de vous souhaiter la bienvenue en cette modeste cérémonie d'installation des points faux faux de la FGA de la province du Lyogonde occidental à la cérémonie de l'enseignement officiel des activités de la province du Lyogonde occidental. Cette cérémonie, je vous le rappelle, est la première d'une série qui nous conduira dans le Tchal profond et partant dans toutes les provinces du pays dans le cadre de l'enseignement officiel des activités de la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchal. Toutefois, je tiens à vous souligner que le choix de la ville de Moundour pour le démarrage de nos activités n'est pas fortuit en raison non seulement de sa position de deuxième ville du pays et de capital économique, mais de par sa position stratégique et de ville cosmopolite qui regroupe toutes les corporations du pays et surtout son immacité culturelle qui n'est plus à démontrer. Monsieur le gouverneur du Lyogonde occidental, Monsieur le préfet du Lac-Wei, Monsieur le maire de la ville de Moundou, Monsieur le représentant des différentes conflictions religieuses, Monsieur le représentant chef religieux, Monsieur le représentant des chefs de communauté du Lyogonde occidental, Monsieur le point focal de la FGA du Lyogonde occidental. Monsieur le représentant des associations affilées à la FGA, Monsieur le représentant des organisations de la société civile, distingués, invités, amourants et grats et qualités. Avant tout propos, permettez-moi de vous présenter la FGA, l'organisation que j'ai l'honneur de représenter depuis sa création pour avoir été le pionnier sinon l'initiataire. En effet, née de la volonté des jeunes filles et garçons souciées de la préservation de l'environnement et de l'écosystème de la faune et de la foire, la FGA vit le jour en 2018, erre en pour l'objectif la préservation de la paix aux côtés des hautes autorités du pays, au rang desquels les marchals du Tchad, les présidents de la République, chefs de l'État, Idriss Déby-Ithno. Pour qui les questions liées à l'environnement sont plus d'une nécessité pour notre pays. Je souligne au passage que les bits intimes de notre organisation, la FGA, est de planter un million d'arbres d'ici l'horizon 2022. Dans toutes les Tchad, afin de lutter efficacement contre la désertification, les changements climatiques et surtout les gaz, en effet, dessert. Car, selon le constat des espèces sur le terrain, la dotation aux changements climatiques s'avère nécessaire vu les dégâts collatéraux causés par les pluies torrentielles ainsi que des inondations cycliques à travers la ville de Niamena et certaines villes du pays, impactant sur la production agricole et animale en ces dix dernières années. Une telle organisation au pays de Toulon doit suicider tant de réactions, mais pour éclairer la lanterne de nos compatriotes, nous affirmons sans risque de nous tromper. Jusqu'à ce jour, la Fédération ne vit que grâce à la détermination des deux premières responsabilités, quels sont les présidents que je suis. Et les secrétaires généraux, ainsi que de l'appui sans faille de ces membres qui espèrent un jour de voir la Fédération devenir un jeu d'utilité publique. Les activités que nous avons menées sur le terrain sont entre autres la formation de ces membres un appui conséquent aux couches vulnérables dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. D'or et déjà certaines localités, comme Hayar Lamis, les jardins pédagogiques de Malo et Jaramaya ont déjà bénéficié de notre appui. Et c'est malgré des demandes combien croissantes sur le terrain des personnes impactées par le projet. Il s'agit du groupement d'Avai dans les villages de Dialloï pour l'entretien de 10 hectares de sésame et 6,5 hectares d'arachide. Mais à court terme, la Fédération a formé plus de 1 000 jeunes dans les 23 provinces du pays. La différence dans nos villages éphériques comprend mieux que moi que c'est sous les arbres qu'on s'abrite pour parler de la question de la paix ou traitant d'indifférence dans nos villages éphériques. Envoitant les pas aux autorités, sous l'impression du Marshal du Tchad, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby-Hitlon, la Fédération vise à créer autour de l'arbre et surtout des jeunes unis indivisibles dans sa vision que nous voulons. Monsieur le point focal de la FGA du Leuron Occidental, monsieur le représentant des associations affiliées à la FGA, monsieur le représentant des organisations de la société civile distinguées invitées. La particularité de la FGA est que la déhison à cette organisation, qu'elle soit collective, c'est fait gratuitement, à condition d'adhérer aux idéaux de cette organisation, qui est la préservation de l'environnement autour de la question de la paix, qui sont les vœux les plus chers aux plus hautes autorités du pays. M'adressant à vous, monsieur le président de cellules de la Fédération du Leuron Occidental, monsieur le membre en sain instance solennel d'installation de cellules de la province du Leuron Occidental. Je vous rappelle que, certes, nous ne disposons pas de grands moyens pour le travail, mais d'une solide expérience et surtout de la volonté et de l'appui des autorités, tant au niveau national que provincial, pour vous aider dans cette œuvre salvatrice qui est la préservation de la paix et de l'environnement. Car les deux sujets préoccupent à plus haut niveau les dirigeants du monde avec l'organisation de tenues de grands sommets sur l'environnement et l'écosystème et surtout la journée nationale au Tchad instaurée par le maréchal du Tchad Ibris-Devi-Hitmo. Monsieur le président de cellules et les représentants, sans abuser de votre temps, et vous renvoyant à vos tâches et de président de cellules du Leuron Occidental et de quatre départements du pays par les pouvoirs qui me sont conférés que j'installe officiellement ce jour le 14 novembre 2020 et vous renvoyant à l'exercice de vos fonctions. Vive la paix pour que vive l'arbre avec la Fédération des jeunes agriculteurs. Je vous le remercie. à l'occasion de cette importante cérémonie d'installation des cellules provinciales de la Fédération des jeunes agriculteurs du Leuron Occidental. En nous invitant, je dirais en invitant son excellence, monsieur le gouverneur, à prendre personnellement part à cette cérémonie d'installation de nos jeunes agriculteurs. Je suis persuadé que le président de la Fondation de la Fédération des jeunes africains, Fédération nationale, a bien voulu nous mettre à l'évidence. et il a bien voulu nous tenir témoins des activités de cette importante, de cette grande organisation de nos jeunes tchadiens. Parce qu'il n'a pas voulu dérouler la cérémonie à notre insu pour que demain, nous ne nous sentions pas concernés. C'est la raison qui a motivé notre jeune président de la FGA à venir assister, à venir prendre personnellement part à cette cérémonie. C'est pourquoi je voudrais d'abord le remercier ainsi que remercier tous les membres de la délégation de la Fédération des jeunes agriculteurs qui est arrivé d'Indiaména pour la circonstance. Je le remercie au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province qui m'a fait l'honneur en me demandant de venir le représenter, bien sûr. Mon fondateur Mahamat Noor Alaïzidaleï. Tadjiat, tu n'auras-tu issu des protégeants notre environnement. Mets dans la main pour soutenir la FGA. Mets dans la main pour soutenir la FGA. Fédération des jeunes agriculteurs ma vision du futur. Fédération des jeunes agriculteurs et millions d'arbres horizon 2022. Eh, le moteur Ababrahim, l'environnement c'est notre affaire. Yes, sir. La FGA est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par les problématiques agricoles ou rurales quelles soient leurs convictions philosophiques ou religieuses. La FGA pour mission de maintenir et tout sûr il a le dynamique en faisant les échanges entre Riro et son Riro. Sous-titrage Société Radio-Canada